Je suis Thomas Mathivet, directeur commercial au sein du groupe Anaxago. Le dispositif d'apport-cession est une stratégie fiscale permettant aux chefs d'entreprise et à toute personne physique détenant des titres d'une société française, de revendre leurs parts et ainsi de différer l'imposition de la plus-value réalisée lors de cette vente. Concrètement, il vous suffit d'apporter les titres de la société que vous en vis-à-vis de céder à une holding soumise à l'IAS. L'imposition de la plus-value réalisée lors de cet apport de titres est ainsi automatiquement mise en report d'imposition. L'imposition dépendra ensuite du temps écoulé entre l'apport des titres à la holding et la cession des titres de la holding à une société tiers. Afin de pouvoir bénéficier de ce report d'imposition, plusieurs critères doivent être remplis. Premièrement, l'apporteur des titres doit être une personne physique, fiscalement domicilée en France. Si ce n'est pas le cas, l'apporteur peut tout de même bénéficier du report d'imposition si la plus-value de son apport est imposable en France. Deuxièmement, la holding doit être une société de capitaux ou une société soumise à l'IAS en France, en Union européenne ou dans un Etat ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion fiscale et la fraude. Enfin, l'apporteur doit avoir un contrôle sur la holding à la date de l'apport. Lorsque les titres sont cédés à la holding, cette dernière doit se conformer à l'obligation de réinvestissement, que ce soit à travers une vente, un apport ou un échange de titres. En revanche, pour maintenir le droit de report d'imposition, un délai de conservation des titres est à prendre en compte. La cession des titres à la holding doit intervenir 3 ans après la date de l'apport. Par contre, si la cession intervient moins de 3 ans après la date d'apport, la holding devra au minimum réinvestir 60% du produit de cession dans une activité économique dans les 2 ans suivant la cession. Effectivement, si vous devez réemployer votre produit de cession, au sein d'Anaxago, nous proposons plusieurs dispositifs. Premièrement, on vous propose des fonds d'investissement personnalisés en immobilier sur un horizon de temps entre 7 et 9 ans. Deuxièmement, on propose des clubs d'îles immobiliers sur des opérations fléchées sur un horizon de temps plus court, entre 4 et 5 ans. Je vous donne un exemple, on a notamment investi sur un hôtel à Paris, mur et fond, sur un horizon de temps de 48 mois. Enfin, des clubs d'îles en capital risque. On va vous proposer d'investir dans des sociétés de tailles différentes, de précides à séricées, et dans des secteurs bien identifiés au sein de la santé et du climat. Sous-titrage Société Radio-Canada